Avec 3 les gars, c'est parti, UMP du coco, la bombe elle est elevator, je suis dans la merde Quoi ? Je viens de mettre ça là ? Ouah ! Jésus, ma vieuse d'œuf ! Qui ? Qui ? Qui parle mal de l'UMP ? Qui ? Qui arrive à la cheville de l'UMP ? Personne ! Bonjour les cafardignos, bienvenue encore dans cette vidéo, comment gérer son tempérament ? Comment gérer un petit peu la pression quand ça va pas bien, quand t'es dans une mauvaise game ? Comment pas se noyer, ce genre de choses ? Bien évidemment, cette vidéo, on la fait en direct tous les jeudis, 19h sur ma chaîne Twitch C'est les jeudis tuto, c'est une émission spéciale tuto où vous avez la possibilité de choisir les tutos Et bien sûr, les subs sont prioritaires, on fait participer tous les frérots qui s'abonnent Et qui me donnent du soutien financier, ça c'est super important Et aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer tout ça Donc on se retrouve sur Overpass La map n'a pas d'importance, je vais pas vous le cacher que ça n'a pas d'importance Alors il faut savoir une chose, il faut comprendre que gérer son tempérament Gérer un petit peu la game, quand ça va mal, comment pas s'effondrer Quand t'as une mauvaise game, quand t'es pas bien, quand t'es mauvais ou quand l'adversaire t'outplay Que tu prends des timings, que t'es en rota, que tu meurs à cause de tes coéquipiers Bref, il peut se passer un tas de choses qui peuvent te faire sortir de ta game Qui va te permettre toi en tout cas d'avoir des excuses Parce que clairement, il va y avoir des circonstances Mais pour le coup, comment gérer son mental là-dessus et ce genre de choses Alors, déjà il faut rester focus, c'est très facile à dire Mais je vais vous donner, je vais vraiment vous donner la phrase Tu ne peux pas sortir de ta game si t'es concentré à 100% sur la game de manière générale Si t'es concentré sur le score, si t'es concentré sur les rotations Si t'es concentré sur la com, si t'es concentré sur l'argent Si t'essayes de lire l'économie Si t'essayes de lire un petit peu le jeu de l'adversaire Ou toi-même, ton jeu à toi, que ce soit en terreau ou ta défense En terreau, l'attaque un petit peu, les routines, ce qui s'est passé, ce genre de choses Tu n'as pas le temps de rager, tu n'as pas le temps de sortir de ta game Tu n'as pas le temps de dire, je ne suis pas chaud, je prends des headshots Ça se passe mal et ce genre de trucs Donc vraiment, 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 vraiment Il faut comprendre que normalement, si vous êtes concentré à 100% sur la game Vous ne devez pas sortir de votre match Et ça, je fais vraiment, vraiment, vraiment un clin d'œil de fou là-dessus Parce que moi, par exemple, sur Twitch, quand je suis en live et tout Que je fais des rank-heads, face-it et tout Je tilt Pourquoi je tilt ? Parce qu'en réalité, je m'en fiche un peu de la game Je suis un énorme compétiteur et tout Je suis un mauvais perdant, donc je vais rager Mais en réalité, c'est parce que ça reste quand même de la rank-head Et je m'en fiche un peu de la game Alors que quand je suis en équipe Lors des tournois, des LAN et ce genre de choses Pour ceux qui ont vu, par exemple, des vlogs ou des matchs de replay de mes LAN et tout Je ne rage quasiment jamais Je suis extrêmement calme Je suis quelqu'un qui est quasiment impassible En tout cas, devant des provocations, etc. en tournois et tout Parce que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément Je suis quelqu'un qui doit lead Ça veut dire que je suis quelqu'un qui doit gérer absolument tout ce qu'il y a autour de moi L'environnement qui nous entoure Je suis censé être la protection ultime de mes joueurs Et donc, je dois en tout cas tirer vers le haut mes coéquipiers Et si vous regardez des matchs replay de mes LAN, etc. Vous allez voir qu'il y a eu des matchs très tendus Où on s'est fait insulter Où les mecs nous criaient dessus et tout Et je ne sortais pas de mes matchs Bien évidemment, on est dans la compétition Mais en rank-head et tout, c'est beaucoup plus compliqué Parce que ce qui va vous faire tilt, je pense, le plus Ce n'est pas forcément l'adversaire Mais c'est surtout vos coéquipiers Et donc, le but, ça va être surtout d'essayer de vous mettre au service de l'équipe Et donc, vous ne pouvez pas sortir de votre match Parce qu'on va faire simple S'il y a un gars monster Et s'il y a un gars, on va dire, hauteur Vous devez vous mettre entre les deux Vous ne pouvez pas aller hauteur Ou alors, vous pouvez être hauteur Parce que vous allez être le pivot général de la map Ça veut dire que vous allez avoir le gars monster Puis le gars au niveau de la short Et vous, vous allez être hauteur Ça veut dire que vous allez devoir communiquer aux deux Et donc, c'est vous qui devez faire les rotations pour les autres Donc, ça veut dire que vous n'allez pas forcément mourir à cause d'eux ou ce genre de choses Et il va falloir renouveler le stuff pour eux Ça sera beaucoup plus important Et vous n'allez pas sortir de votre game Parce que même si vous n'êtes pas chaud en termes de skills Même si vous vous faites outplay et ce genre de choses Vous allez avoir les infos de ces gens-là Ou alors, vous allez leur demander des infos Parce que si vous allez me dire Ouais, mais alors, eux, ils ne vont pas parler Le but, c'est d'essayer de faire un échange Et d'avoir un accusé de réception Et que vous leur dites Est-ce que tu veux que je te smoke la short ? Est-ce que tu veux que je te smoke le monster ? Est-ce que tu veux que je te flash la short ? Est-ce que tu veux que je te flash le monster ? Est-ce que vous avez des infos ? Il faut faire des appels d'informations tout le temps Genre, t'es caché ici Parce que tu sais que le mec, il n'a pas la short D'accord ? C'est à vous d'être aware que le mec n'a pas la short Parce que vous savez que c'est potentiellement possible Donc, vous vous cachez, vous dites Hey, do you have the short ? You want me to flash in front of the short ? Donc, tu mets tes coups d'épaule comme ça Tu flashes comme ça devant Tu lui mets une petite flash Et le mec, il pique devant la short Donc, il faut que vous vous transformiez, entre guillemets En un meilleur coéquipier Et vous allez juste passer vos games A avoir le stuff en main A réfléchir à qui vous pouvez aider Et vous allez voir que vous n'allez plus rager Par contre, vous allez avoir un score de merde Mais, vous allez être utile à l'équipe Et ce genre de choses Donc, ça déjà, c'est un moyen de ne plus rager Bien évidemment, un moyen de ne plus rager C'est d'être fort Donc, deuxième méthode pour les grosses vermines C'est de bait Donc, concrètement Ça veut dire Donc là, il va falloir être le gars hauteur Mais sauf que cette fois-là, vous n'allez pas leur parler Vous allez vous cacher Et là, vous allez les laisser mourir Donc, vous allez rester en ligne cassée ici Le mec, il meurt Tu décales Tu fais ton revenge Kill facile Ou ce genre de choses Donc, le but, c'est vraiment de se remettre en confiance dans la game Et d'avoir ce rôle-là Même avec vos coéquipiers Sauf qu'avec vos coéquipiers Ça va être du bait Autorisé Ça va être une construction de bait Ça va être ce qu'on appelle une fouini Donc, je dis que vous êtes des vermines de baiters Mais en réalité, c'est clairement de la tactique Donc, un qui est caché ici Notamment vous Et vous allez dire à votre pote qui est ici De se montrer Vous allez dire à votre pote qui est ici De se montrer Donc, votre but, c'est clairement d'être couteau en main Et de construire du jeu Donc, forcément d'être aware D'être responsable de la communication Du rythme Des informations Et des plans de jeu Et donc là, vous allez être là Et vous allez dire Vas-y, joue pour moi frérot Joue pour moi frérot Take the angle Take the angle Push Can you pick Can you take info for me Même si le mec est débile Bon, il va être là Il va mourir Mais s'il est vraiment intelligent Si vous jouez avec des vrais gars Qui sont là Pour créer le bait Ça veut dire que c'est à vous De gagner le duel Et pas à lui de mourir Bah, il peut juste sauter comme ça Alors, one short One short One short Don't pick Don't pick Don't pick Un joueur intelligent va faire ça Alors que là, il vous dit One short Et vous, vous piquez comme ça Le mec à la whap Il vous encule Et là, tu vas voir que Toi, t'as voulu bait Mais tu te fais bait derrière Des situations comme ça Qu'il faut vraiment comprendre Que c'est à vous De vraiment réfléchir à ça Ça veut dire que t'es là Couteau en main Tu regardes ton radar Littéralement Tu regardes ton radar Ou tu le regardes lui Et tu lui dis Hey, pick my friend Yes Hop, là tu vois le radar Le point rouge Où est-ce qu'il apparaît Et c'est à toi de sentir le feeling Est-ce que tu dois kill Est-ce que tu dois décal Est-ce que tu dois pas décal Ça, c'est réel C'est vraiment réel Si vous voulez pas sortir de vos matchs Entre guillemets Si vous voulez pas rager Tilter à cause de votre niveau Au personnel Parce que vous pouvez être mauvais Donc si vous êtes mauvais Il faut vous mettre dans une situation Où vous allez support Les coéquipiers Si vous êtes bon Il faut vous mettre dans une situation Où vous allez bait Vos coéquipiers Mais être un bon baiter Ça veut dire communiquer Le dire ouvertement Pick pour moi Prends l'info pour moi Prends les risques pour moi Et ce genre de choses Ça, on a parlé du side CT On peut faire exactement la même chose Sur le side Tero De manière à ce que Vous mettiez le stuff Pour le contrôle map Donc là, par exemple Ça nécessite un petit peu Que vous connaissiez quelques stuff Donc ça veut dire Qu'on va se mettre à la pose dragon A la fleur ici Non, planche pourrie pardon Planche pourrie en plein milieu du dragon Tu coco Et l'antenne Là comme ça On s'en fout en plein milieu Derrière ça va être smoke Au niveau des toilettes ici Par exemple Donc le but C'est que tu arrives Dès le début Tu prends Tu mets ta flash Pour faire sauter la ligne Tu dis à tes potes Allez-y C'est bon Wait, 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 wait I smoke you toilet I smoke you toilet Voilà En gros ça va se passer comme ça Tout le temps Là smoke toilet part Là tu dis Wait, 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 wait I flash you banana Hop Il flash banane Vous faites prendre de l'espace A vos coéquipiers Voilà Une fois qu'ils ont pris l'espace Derrière vous allez être en deuxième En troisième En quatrième ligne Et donc là Déjà vous allez être utile à l'équipe Parce que vous allez leur faire Prendre de l'espace Ça va eux les mettre en confiance Parce qu'ils vont avoir du stuff De ses coéquipiers Etc Ils vont voir qu'il y a un mec Qui joue pour eux Donc déjà positionnez-vous Positionnez-vous systématiquement Dans un rôle de Je sais pas comment expliquer ça Mais Un rôle de Petit ange gardien De petit ange gardien Un mec qui est friendly Qui construit Etc Après je vais pas vous mentir Moi c'est ce que je fais Parce que déjà je suis leader in game Que j'ai toujours support J'ai toujours été pivot dans mes équipes Et ce genre de choses Et je tilt quand même en rank-aid Vous allez me dire Mais comment c'est possible Bah parce qu'en fait Les trous du cul Avec lesquels vous allez jouer Bah ils vous écoutent pas Donc tu vas dire Wait 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 I smoke Et là qu'est-ce qu'il se passe Le mec il pique avant la smoke Et là qu'est-ce qu'il y a Il y a un mec à la WAP ici Et il meurt Et toi ça te fait tilt Parce que tu dis Putain on aurait pu l'éviter Si t'avais attendu la smoke La putain de tarasse Deuxième chose T'aurais pu dire Wait 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 I flash Le mec il décale avant la flash Boum Il meurt encore Et là on est que sur la première phase de jeu Ca veut dire que si on coupait la map en deux Entre guillemets Ici On a juste pris cette zone là Après il faut prendre les toilettes Après il faut prendre le contact Et après il faut prendre le BP Ca veut dire que vous Vous avez pas deux smoke Vous avez pas trois smoke Vous avez pas quatre smoke Vous avez pas dix mollo C'est pour ça que c'est un jeu d'équipe Et que ça va être très compliqué en réalité Mais gardez votre sang froid Et vous allez voir que Ne serait-ce que si vous Prenez l'initiative Entre guillemets D'être l'ange gardien de vos coéquipiers Au moins sur les premières phases de jeu Donc que ce soit En CT ou en Tero De créer un petit peu des baits De créer des crossfire De créer un petit peu du jeu comme ça Etc Vous allez voir déjà Que vous allez vous sentir utile à l'équipe Parce que derrière Vous allez leur faire prendre de l'espace Et deuxièmement C'est sûr que vous allez avoir Des kills garantis Parce que les mecs vont prendre Les premières lignes Sur les flashs Ils vont faire les kills Ou alors va y avoir un échange Des mecs l'OHP Donc ça veut dire que Vous allez avoir systématiquement Des mecs l'OHP à revenge Ou alors des mecs Où vous allez connaître Leur positionnement Voilà Je pense avoir fait le tour Un petit peu de manière générale Là dessus Dites moi dans les commentaires Si vous voulez que je traite Un sujet plutôt similaire Sur une autre carte En vous donnant pareil Un petit contrôle map Comme ça sur Overpass Ça c'est cadeau C'est pour vous En tout cas je remercie du fond du coeur Les personnes qui me suivent sur Twitch Qui s'abonnent tous les mois Pour m'aider financièrement Parce que le contenu Que vous avez sur Youtube C'est 0€ Et donc si vous pouvez venir Tous les jeudis 19h Pour les tutos Bien évidemment Vous ne pouvez pas me suivre Tous les jours de la semaine Je suppose Mais le jeudi 19h C'est les tutos Merci beaucoup à tous Les cafardinos Qui s'abonnent à ma chaîne Twitch Et également Ceux qui s'abonnent sur Youtube Bisous les frérots Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501